Bonjour, bienvenue sur Largus.fr, aujourd'hui la star du jour c'est le C4 Cactus. Il en profite pour se restyler et aujourd'hui il change de positionnement puisqu'au sein de la gamme Citroën il fait désormais double emploi avec le C3 Aircross alors que parallèlement la C4 elle va passer la main à partir du printemps et donc il n'y aura plus de compact chez Citroën à cette époque là. Du coup ça va être au C4 Cactus de se repositionner et de devenir une compacte. On va voir justement les cinq principales différences qui vont faire de ce C4 Cactus une compacte au sein de la gamme Citroën. Première partie, le style. Pour ressembler à une compacte, le C4 Cactus il est obligé de s'assagir un petit peu. On note quand même à l'avant l'apparition de nouveaux feux durs à l'aide, de feux intermédiaires forcément un petit peu plus étirés et un nouveau pare-chocs avant. Sur le profil la principale nouveauté c'est évidemment la disparition des fameux airs bump qui venaient jusqu'ici. Il migre désormais dans la partie basse alors pour la protection c'est largement suffisant en règle générale. Évidemment ça fait beaucoup moins SUV mais c'est ce que voulait Citroën puisque le C4 Cactus désormais ça veut jouer les compactes. A l'arrière les différences elles sont encore plus flagrantes puisqu'autrefois nous avions des feux carrés qui sont désormais étirés en sens de la longueur et qui empiètent sur les ailes et on n'a plus le fameux bandeau en plastique. C'est désormais un montant en tôle classique qui ressemble à celui d'une compacte normale. Deuxième partie de la transformation, les moteurs. Le C4 Cactus il monte en gamme au niveau de ses motorisations. On retrouve toujours en entrée de gamme le 1.2 PureTech atmosphérique de 82 chevaux, sa version turbo 210 chevaux désormais disponible avec un filtre à particules et une boîte mécanique à six rapports. Et cette gamme essence elle est désormais épaulée par une version 130 chevaux accouplée à une boîte six rapports toujours avec un filtre à particules. Côté diesel on retrouve le 1.6L BlueHDI 200 chevaux et une version 1.5L BlueHDI 220 chevaux sera disponible à partir du printemps prochain. Troisième opus, le confort. Alors à l'intérieur du Cactus ça reste un Cactus mis à part l'apparition d'une nouvelle console centrale avec un nouveau rangement. Par contre les sièges profitent d'une mousse à haute densité qui offrirait un petit peu plus de confort et qui permettrait d'éviter l'affaissement sur les longs trajets. Cette version propose des sièges advanced qui sont encore plus épais de 15 mm. Alors c'est vrai qu'on est bien installé, reste encore à confirmer sur un long trajet mais là comme ça on est vraiment bien. L'autre principale nouveauté en termes de confort c'est l'apparition d'amortisseurs à butée hydraulique dont Citroën est vraiment très fier. Ça permet d'améliorer le confort à basse vitesse avec vraiment un effet tapis volant et d'absorber beaucoup mieux les grosses déformations haute vitesse du coup tout le monde y gagne. Et pour l'avoir essayé sur les prototypes le résultat est vraiment bluffant. Dernier opus en termes de confort le Cactus s'offre une insonorisation plus soignée qu'avant. Côté habitabilité c'est la même chose qu'avant avec une bonne longueur aux jambes par contre une largeur au coude qui reste limitée sur une compacte. Evidemment là il n'y a pas de miracle. L'autre problème sur le C4 Cactus ça reste toujours les vitres arrière à ouverture à compas. Ça sur une compacte ça peut être vraiment rédhibitoire. Quatrième opus sur le C4 Cactus restylé, des équipements technologiques plus modernes et notamment des aides à la conduite. On voit le coffee break alert, le détecteur de fatigue, l'alerte de franchissement de ligne, le détecteur d'angle mort, la lecture et signalisation des panneaux routiers, l'accès et démarrage main libre et le freinage d'urgence automatique en ville. Cinquième et dernier point la connectivité avec l'apparition d'un système qui permet de récupérer des fonctions de son smartphone sur l'écran grâce à Apple CarPlay, grâce à Mirror Link ou grâce à Android Auto. L'autre nouveauté c'est également un GPS un petit peu plus connecté également qui permet désormais de découvrir l'apparition des stations, des parkings ou des zones de danger qui sont les plus proches de votre endroit. Alors vous l'avez vu cette C4 Cactus restylée elle est plutôt sage par rapport à cette ventière. Pour percer chez les compacts ça va être absolument indispensable. Maintenant la prochaine interrogation ça va être les tarifs. On en saura plus à partir de décembre mais de ces tarifs va dépendre sûrement le succès de cette C4 Cactus. Affaire à suivre.